Que ce ballet diplomatique se déploie présentement et que la ministre vient d'arriver sur place. Parlons du rôle du Canada dans tout ça avec Stéphane Winter, qui est professeur d'histoire du Proche-Orient à l'UQAM. M. Winter, bonjour. Oui, bonjour. Quel rôle doit jouer le Canada dans tout ça? Jusqu'ici, c'est un appui inconditionnel à Israël. Est-ce que le Canada est au bon endroit? Oui, c'est une bonne question, parce que le Canada a quand même une tradition de diplomatie très profonde depuis de longues années durant la guerre froide. On cherchait toujours, bon, ça commence avec les missions de maintien de paix, les casques bleus. Le Canada est toujours vu et respecté à l'échelle internationale pour son rôle de médiateur et de diplomate. Malheureusement, c'est un rôle qu'on a lâché il y a un bon moment déjà. Oui. Il y a peut-être des gens qui diraient, bon, c'est bien, oui, c'est normal qu'Israël se défende avec ce qui est arrivé samedi dernier. Le Canada a raison de l'appuyer, mais en même temps, il faut penser à la situation de cette population de civils tout à fait innocente dans la bande de Gaza. Là, le Canada a annoncé 10 millions hier, mais à la fois pour Israël et la bande de Gaza, à titre humanitaire. Mais est-ce que le Canada insiste assez sur la nécessité de protéger les civils? Bien, je ne crois pas. Je crois que c'est quand même un peu d'un côté, là. On fait tout diplomatiquement pour soutenir Israël depuis un bon moment. C'est justifiable, c'est notre ami. Mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qu'on fait pour la population civile palestinienne. Il n'y a pas d'excuse possible pour Hamas. On ne parle pas de ça du tout. C'est la population palestinienne qui est malmenée depuis la fondation de l'État d'Israël, si non plus longtemps. Gaza est sur un blocus total depuis 17 ans. Il y a des crimes de guerre qui se réalisent contre la population civile palestinienne. Et c'est quelque chose qu'il faut nommer. Et vous l'avez bien souligné, M. Winter. Je le répète à mon tour pour être certain que les gens le comprennent bien. Il n'y a absolument pas question de justifier la barbarie du Hamas. Mais il y a une population, là, qui est laissée à elle-même. Et là, qui est peut-être dans la pire situation. Déjà qu'on parlait d'une prison à ciel ouvert, d'une population qui n'a à peu près pas accès à rien, 50 % de chômage et tout ça. Là, c'est une population qui vit, on le voit, dans des ruines avec à peu près aucune aide étrangère. Il me semble qu'on devrait davantage insister là-dessus pour aider ces gens-là. Mais ce n'est pas seulement qu'ils vivent mal, ils vivent sous les bombes. La barbarie, ça va des deux côtés. Les bombardements des populations civiles, et ce n'est pas la première fois qu'Israël réagit de cette façon-là, c'est illégal sous la loi internationale. C'est très simple. Et ça, c'est quelque chose que le Canada, le premier ministre, ne veut même pas avouer. Il a dit par rapport à la population civile ukrainienne que les bombardements aveugles, ce sont des crimes de guerre. C'est vrai ici aussi. Maintenant, le Canada est quand même fascinataire, mais se part garant en quelque sorte pour la solution de deux États, qui a été négocié très difficilement il y a une trentaine d'années déjà, à Oslo. En principe, la seule solution prévisible ou prévue par les accords internationaux, c'est la souveraineté palestinienne. Par contre, Israël a toujours tout fait pour rendre cette solution impossible. Et le Canada, plutôt que de dénoncer ou de suggérer gentiment à notre ami, des amis se disent des vérités de temps en temps. Qu'est-ce qu'on ferait? Au contraire, on se fait les cheerleaders, pas d'Israël en tant que pays, mais des pires tendances de la droite extrême, qui est au gouvernement, qui est au pouvoir depuis un bon moment en Israël. C'est déploré même par la gauche israélienne. Là, ce serait vraiment, pour un pays respecté comme le Canada, en tout cas, il y a un petit moment déjà, ce serait peut-être à nous d'apporter notre voix à cette cause. On a l'impression, M. Winter, que peu importe ce qui arrive, comment va se terminer cet épisode très tumultueux et absolument dramatique? Dans 50 ans, on va se parler encore du même problème si on ne s'attaque pas à la racine du problème. Oui, effectivement. Je ne crois pas qu'il y ait des solutions faciles, ni la solution d'un État qui semble avoir déplacé celle de deux États, ni la solution de deux États sont vraiment viables ou acceptables politiquement pour Israël. C'est fort possible. Mais ce statut quo qui va mener à un énième massacre de la population palestinienne au Gaza, cette fois-ci, effectivement, ce n'est pas ténable, surtout que maintenant, Israël a vu qu'il peut y avoir des retombées très négatives pour sa propre population. Et là encore, je crois que ce n'est pas le moment d'encourager les guerres, d'inciter notre ami à poursuivre un bombardement aveugle de la population. Ce n'est pas la voie qu'on devrait suivre, à mon avis. M. Winter, merci beaucoup pour cette mise en perspective ce matin. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.